Sous-titrage Société Radio-Canada Au centre de la pièce se donnait une silhouette gracieuse qu'il ne connaissait que trop bien. Perséphone, épouse d'Hadès et reine des Danes. Où est ma fille sorcière ? Choisis tes mots avec soin, fantôme de Sparte. Tu t'adresses à la déesse des enfers. Ta fille va bien. Elle vit parmi les âmes pures des Champs-Élysées. Conduis-moi à elle ! Tu as oublié, Kratos. L'Olympe a besoin de toi. Il succombe au pouvoir de Morpheus. J'ai servi les dieux avec loyauté, mais ils ne m'accordent pas ce que je demande. Je suis l'un de leur requête. Les dieux de l'Olympe m'ont trompé, moi aussi, Kratos. J'ai été trahi par Zeus et roulé par mon époux Hadès. Je dois rester dans ce monde comme reine des morts, pour les servir et m'occuper d'eux comme de mes enfants. Perséphone, j'exige de voir ma fille ! Comme tu voudras, si tel est ton désir, je peux t'aider. Mais sache, fantôme de Sparte, que le monde des hommes souffrira par ton choix. Peu m'importe le monde et ses souffrances ! Où est-elle ? Pour revoir ta fille, tu dois te montrer digne de l'Élysée. Dépose tes armes à l'arbre de l'oubli, et il libérera les cauchemars de ton passé. Alors seulement tu seras débarrassé de tes péchés pour pouvoir passer les portes divines. Sous-titrage ST' 501 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 homme que je n'aimais pas, de vivre cette vie. J'ai été trahi par les dieux dont je faisais partie. Mais c'est terminé. Une fois le pilier détruit, le monde retournera au chaos. Et qu'attiendra-t-il de toi ? Je retrouverai la paix et serai libérée de cette misérable existence. Je périrai, mais de ma main. Que se passe-t-il, père ? J'ai peur. Par ta décision égoïste d'être avec ta fille, tu as causé sa perte. Non. L'Elysée sombre aussi, Kratos. Elle périra. Non ! Je ne laisserai pas les dieux, me l'apprends-moi ! Ben ! La décision était claire, mais impossible à prendre. Rester avec sa fille causerait la perte du monde et la disparition de son enfant. Arrêter et Persephone et Atlas impliquaient d'abandonner sa fille à jamais. Alors que sa colère envers les dieux grandissait encore, il savait qu'il ne lui restait qu'une chose à faire. Ben ! Père ! Père ! Père ! Non ! Père 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 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il faudrait mettre l'enfant pour lui de ça, s'il voulait sauver son enfant. C'est parti ! 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 C'est parti !